Bonjour à tous. Je souhaitais faire ce live thérapeutique, rapide et essentiel car j'imagine la solitude de beaucoup d'entre vous face à l'insupportable ordalie médiatique qui s'est mise en place visant à faire d'Edouard Philippe un héros sacrificiel et à tenter de justifier l'absurde de la domination d'un personnage de quatrième rang à l'une des fonctions les plus importantes de la République. J'espère que vous allez bien, on va discuter rapidement pour essayer de vous soulager, vous qui avez subi des affres de BFM, des journaux télévisés ou autres en cette journée. Journée importante pour nous parce qu'elle nous appelle, il me semble, à sortir du romantisme révolutionnaire et face à la fragilité du pouvoir auquel on fait face, à commencer à réfléchir très sérieusement à des alternatives solides qui montrent notre capacité tout simplement à les dévester. Donc voilà, j'aimerais aujourd'hui parler à tous ceux, tous ces Français qui se sont écrasés par ces êtres de néant qui sont tous issus des mêmes espaces et dans la même déconnexion par rapport au monde dans lequel nous vivons, se reproduisent comme s'il y avait une machine un peu étonnante et inquiétante qui les fabriquerait soit en série, soit les enfants traite, tels ces cyclopes ou titans de l'Antiquité. Donc voilà, on va attendre d'être quelques-uns de plus pour commencer et pour essayer de parler un peu de ce qui s'est passé et de ce qui vient parce qu'il y a plusieurs éléments importants qui sont très peu traités dans les médias en ce moment, qui circulent un peu plus dans les réseaux sociaux mais qui expliquent en fait la prise de pouvoir, comme l'a dit Alexandre Benalla, le comparse de Ludovic Shaker qui m'a rendu visite chez moi il y a quelques semaines pour me prévenir que danger il y avait. Comme le disait Alexandre Benalla sur Twitter, c'est Sarkozy qui est le patron parce qu'évidemment Emmanuel Macron vient de nommer un personnage insignifiant mais qui permet à Nicolas Sarkozy de reprendre la main sur l'appareil d'État. Nicolas Sarkozy qui, vous le savez, a été lourdement responsable de l'élection d'Emmanuel Macron en faisant chuter son ennemi François Fillon qui lui avait promis les affres des poursuites judiciaires, ironie de l'histoire c'est lui qui est tombé à travers cela. Fillon donc qui menaçait Nicolas Sarkozy de tout simplement ne pas le protéger et Sarkozy qui était encerclé par un certain nombre d'affaires, notamment la question d'IBN qui s'est mis en tête de faire tomber son ancien premier ministre, notamment à travers l'affaire des costumes et Robert Bourgy l'intermédiaire qui avait offert les costumes à François Fillon qui fut comme un peu l'affaire après l'affaire qui définitivement déstabilisa sa candidature. Il l'a raconté d'ailleurs dans le JDD qu'il avait agi sur commande de Nicolas Sarkozy. Vous imaginez bien que la question des emplois familiaux de François Fillon n'est pas sortie de nulle part lorsqu'elle est parue dans le canard enchaîné. C'est quelque chose dont je voudrais vous prévenir. Il n'y a pas de fil qui ne soit pas intéressé, on l'a vu y compris en ce qui me concernait récemment. Dès lors qu'une information sort dans les médias, il faut tout de suite par esprit critérique que vous interrogez sur qui a intérêt à faire sortir cette information et qui elle sert. Et à partir de là, évidemment, faire votre avis sur la réalité de celle-ci. Donc Jean Castex qui est la première étape en fait d'une reprise de contrôle un peu plus serrée du système politique par ce qui était la droite traditionnelle. Il faut supposer que Castaner sera remplacé par un des hommes de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas fait encore, mais dans le petit pari, il est indiqué que Frédéric Péchenard, qui était le DGPN, donc directeur de la police nationale sous Nicolas Sarkozy, donc l'un des hommes de main au sein de la police de Nicolas Sarkozy prendrait le relais. Il avait critiqué l'utilisation des forces de maintien de l'ordre pendant la crise des gilets jaunes. Donc ça serait intéressant de voir quel jeu en fait se met en place à partir de là, si effectivement il est nommé. Mais vous avez vu qu'il y a eu une polémique lancée par les syndicats contre le conseil et le policier contre le conseil régional qui avait accordé une subvention à David Dufresne sur son film sur la violence policière. En fait, derrière cette polémique était visée ce même Frédéric Péchenard, dont il était dit qu'il pourrait devenir un ministre parce qu'il est lui-même membre du conseil régional sous la direction de Valérie Pécresse. Donc vous voyez en fait tous ces jeux de pouvoir qui ne sont jamais explicités par une presse qui, d'une part, rechigne à concéder son pouvoir, c'est-à-dire elle rechigne à laisser aux citoyens la possibilité d'avoir accès aux véritables coulisses parce que ça lui ferait perdre son privilège. Et par ailleurs, en fait, ce monde dans l'incapacité d'enquêter réellement dans ces sphères-là, dès qu'elle n'est pas nourrie par un camp qui aurait accès, eh bien ce sont des déterminants majeurs qui nous amènent à avoir cet insigne néant succédé au Benet-Edouard Philippe, qu'on essaie, après une opération de communication bien montée, c'est-à-dire un petit sondage, un petit mot de Jean-Luc Mélenchon qu'il avait félicité dans la tribune de Genève, ce qui avait fait grand bruit, vous vous n'en souvenez peut-être pas le 6 mai dernier, en disant qu'il était quand même mieux qu'Emmanuel Macron, ce qui avait tout d'un coup commencé à faire bruisser le petit Paris médiatique et lancer la machine en disant, ah bah tiens, en fait, c'est vrai qu'Edouard Philippe est différent d'Emmanuel Macron, appuyé par une opération de communication bien relayée dans les réseaux oligarchiques, avec la lune de Paris Match, ainsi de suite, le faux défi vis-à-vis d'un maire communiste qui, évidemment, allait être battu au Havre, mais qui créait une sorte de storytelling qui nous permettait d'investir une partie de notre adrénaline, alors que le pays est en train de vriller, mais peut-être de sombrer, on n'est pas sûr, mais ça permettait en fait de distraire le peuple et tout d'un coup de créer une fausse alternative à Emmanuel Macron, alors qu'on le sait, Edouard Philippe a tout échoué lors de son mandat, ce n'est même pas une question partisane, mais de la réforme des retraites à la crise des hôpitaux, en passant par les gilets jaunes et la taxe carbone qui l'a provoquée, en parlant évidemment de la crise sanitaire qui serait peut-être, selon certains, un point positif à lui accorder, je ne vois pas comment, mais bon, si on a une vision très court-termiste, on pourrait éventuellement lui offrir ça, mais les 80 km heure et ainsi de suite, il y a une sorte d'accumulation, en fait, d'échecs assez sidérantes, la gestion des forces de l'ordre évidemment, qui tout d'un coup s'efface, s'efface parce que le petit Paris, encore une fois, bruise de cette excitation libidinale qui consiste à jauger les hommes et tout d'un coup se satisfaire de quelqu'un qui n'a jamais eu l'ampleur nécessaire pour arriver à ce poste et dont la seule utilité, en fait, était de faire partir de ce réseau, c'est très important ce que je vais vous dire, j'ai décrit dans Crépuscule, de ce réseau qui a fait que quand Emmanuel Macron a décidé, dans cette ambition délirante, de devenir président de la République, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui travaillaient au sein de Sciences Po ou autour de Feu Richard Descoings, le directeur de Sciences Po, qui m'avait en estime et qui avait essayé de me coopter dans cet espace-là, toute une série de hauts fonctionnaires et ainsi de suite, qui ont donné les moyens humains à Emmanuel Macron de lancer sa campagne et qui lui ont donné les moyens humains, tout simplement, de trouver des individus qui lui permettraient de tisser un réseau rapidement afin de prendre tout le monde de cours, y compris Emmanuel Valls et ses réseaux francs-maçons, y compris François Hollande, évidemment, et les réseaux que l'État lui offraient et son appartenance à la Cour de compte et ainsi de suite, et donc avec la combinaison de ces réseaux, de l'IGF, issu de la Banque Rothschild et de Sciences Po, donc, avoir toutes les strates, vous voyez, qui lui permettaient d'avoir des sous-cifres, des personnes de moyenne ampleur et des personnes qui avaient une expérience de l'État pour pouvoir ensuite se présenter comme une alternative crédible, non pas auprès du peuple, vous avez bien vu la différence avec laquelle on avait accueilli cette candidature, mais au moins auprès de ces élites qu'il essayait de séduire. Et donc, évidemment, Edouard Philippe jouait ce rôle, en fait, de plateforme, il était proche d'un certain nombre de patrons, il est proche d'un certain nombre de patrons du CAC 40, comme Alexandre Bompard et quelques autres. Donc, tandis qu'Emmanuel Macron essayait d'embrancher le tout avec les réseaux oligarchiques, Niel et compagnie, Edouard Philippe, juste en dessous, lui permettait d'avoir les sous-fifres de ces gens-là, qui sont les patrons des grandes entreprises. Donc, Carrefour, le principal actionnaire à titre individuel, c'est Bernard Arnault, évidemment, et qui était très proche d'Emmanuel Macron. Et donc, vous voyez, en fait, il y avait une complémentarité qui était assez efficace, encore une fois, pour tenir le pays par sa tête. Or, le problème, c'est que quand vous vous concentrez sur la tête, évidemment, à un moment ou à un autre, vous vous effondrez, parce que vous oubliez le corps qui nourrit cette tête, et sans lequel, évidemment, la tête ne survit pas. C'est comme une tique, vous lui arrachez la tête, eh bien, elle meurt, et le sang qui constituait, enfin, qui lui donnait sa vie, eh bien, n'est plus aspiré, n'est plus utilisé par cet espace-là. Et donc, voilà. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation-là où il y avait une complémentarité assez idéale dans le système complètement aviné et dévasté qu'est le système oligarchique français. C'est ce qui a rendu difficile à Emmanuel Macron de se séparer d'Edouard Philippe, parce qu'en fait, il n'avait pas les moyens de le remplacer par quelqu'un. Vous avez déjà vu, d'ailleurs, à quel point ces réseaux eux-mêmes étaient assez insuffisants en termes de ressources humaines. Vous savez, qu'on s'est retrouvé avec des ministres d'une médiocrité absolue. On pense évidemment à Muriel Pénicaud, qui est incapable de prononcer un discours ou de maîtriser ses dossiers, à Nicole Belloubet, qui est contrairement à l'obsession de Jean-Luc Mélenchon, que Jean-Luc Mélenchon a à son égard, et quelqu'un qui est quand même insignifiant à des niveaux stratosphériques, incapable de la moindre pensée et du moindre complot, parce qu'elle est vraiment râlé pas crête. Évidemment, Christophe Castaner, ses origines mafieuses et son absence d'intellect quand même sidérante. Et Edouard Philippe, qui est quand même d'une médiocrité absolue, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de vécu, qui a eu, j'ai détaillé son parcours, je vous incite vraiment à regarder les conférences que j'ai données à son sujet, qui montrent quand même la corruption au plus haut de l'État, et c'est important de le voir en contraste avec le discours qu'il a donné de transition, de transfert des pouvoirs à Matignon. C'est un ridicule absolu de se réclamer du sens de l'État quand on a été à ce point en pillage vis-à-vis de nos ressources. Un gouvernement, donc, qui tenait à peine ou très mal et qui, à un moment donné, évidemment, arrivait à bout de souffle. Et donc, on se retrouve dans une situation où, alors que la séquence est catastrophique, alors que le mécontactement est très fort à tous les niveaux, alors que les municipales ont été un échec absolu, on a l'espace médiatique qui arrive à créer une sorte de vertical en faveur d'Édouard Philippe pour une seule raison, parce qu'il représente une alternative très crédible pour la droite en 2022, dans le sens où quelqu'un dont on a compris maintenant qu'il saurait parfaitement se plier aux contraintes que lui exigeront les milieux économiques, oligarchiques, et ainsi de suite, et que donc on se garde comme une carte de réserve dans le cas où il faudrait trouver une alternative à Emmanuel Macron. Et c'est là où on se retrouve dans une situation paradoxale, parce qu'on a ce Jean Castex qui vient des tréfonds de l'État, même s'il a parti en grand corps, il fait partie de ces gens qui en fait ont perdu de vitesse au fur et à mesure de leur carrière et qui n'ont pas du tout permis, en l'occurrence à la Cour des comptes, de briller comme il le fallait, qui ont donc été un peu oubliés, jusqu'à ce qu'ils soient repêchés par toute une série de circonstances un peu byzantines dont je vais vous passer les détails sous Sarkozy, après avoir été directeur de cabinet de deux ministres dans la Chiraki, et qu'à partir de là, il se fasse signifier au sein des espaces du pouvoir, et c'est à lui qu'a succédé en fait Emmanuel Macron en 2012 comme secrétaire général adjoint de l'Elysée, il ne faut jamais oublier ces choses-là. Donc c'est vraiment un serail similaire, sauf qu'il est une gamme en dessous, et il en a à Emmanuel Macron une chance extraordinaire, c'est le fait d'être seul aux commandes. Emmanuel Macron est convaincu qu'en fait son talent absolu, et il y croit parce qu'on lui a fait un récit de sa brillance dans les médias tellement intenses qu'il a fini par y adhérer et croire qu'il était réel, cet être qui est franchement, et je le postais déjà en 2013, je vais vous l'envoyer quand même, je ne peux pas vous mettre des commentaires, c'est dommage, je peux seulement vous lire, ah si je peux, je vais vous mettre en fait ce que je postais au sujet d'Emmanuel Macron en 2013, donc 4 ans avant son élection, alors qu'il était complètement inconnu, de façon à ce que vous voyez que, en fait, ces êtres-là, leur imposture se repère très vite, d'une part, et que d'autre part, il faut peut-être me faire confiance sur le jugement de leur qualité, parce que je pense qu'à ce sujet, je ne me suis pas réellement trompé, contrairement à beaucoup de nos soi-disant membres de l'élite qui sont censés contrôler ces individus-là. Et bien Emmanuel Macron, qui est convaincu de son intelligence absolue, s'est dit qu'il fallait qu'il se débarrasse de cet Édouard Philippe, non pas parce qu'il avait peur de lui, tout ça c'est encore une fois une sorte de construction visant à, évidemment à travers lui, à travers l'Édouard Philippe, pardon, redonner un allant à Emmanuel Macron, de la même façon que Mélenchon pensait à tort, en félicitant Édouard Philippe, créer une division qui serait délétère pour Emmanuel Macron, et Jean-Luc Mélenchon qui connaît Édouard Philippe depuis 20 ans, il lui avait fait réviser ses concours à l'ENA, donc là encore une fois, il y a une endogamie qui est franchement pour moi quelque peu jeûnante, même si je maintiens une grande estime pour cet individu qui m'a accordé sa confiance, qui est Jean-Luc Mélenchon, lorsque de nulle part il m'a proposé de devenir son avocat, il reste que quand même, là il y a des éléments critiquables, parce qu'il a une responsabilité importante, malgré lui, par erreur de calcul dans le lancement de cette séquence, qui risque de nous mettre en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, toute une partie du peuple de France, qui a moins de connexion directe avec les réseaux d'informations plus sains et alternatifs qui sont ceux qu'on essaye de construire, eh bien ces gens-là risquent, à force d'abattage et de répétition d'une sorte de réalité alternative qui était lancée par les médias, il risque de tomber dans le panneau. Il risque de tomber dans le panneau et de croire en fait à la réalité de ce qu'il aurait raconté et que donc, y compris la nomination d'un sous-fifre sans aucun intérêt, aurait un sens dans ce système politique français. Or, ce qu'il révèle, c'est en fait l'effondrement de nos élites et l'incapacité de nos élites à proposer en fait des personnes qui ont une véritable expérience, un véritable talent et un sens et qui sont capables de créer de l'attachement au sein des populations. C'est lié à beaucoup de choses, c'est lié en fait notamment à une sorte de soumission de la France à un système politique plus large que le sien, qui est à la fois celui de l'Union européenne qui fabrique des bureaucrates en chaîne et celui évidemment de l'imperium américain, états-unien pardon, au-delà. Et tout cela crée en fait une sorte d'asservissement néocolonial où en fait nos élites sont celles qui sont les plus dociles et dès lors évidemment ne sont pas celles qui se distinguent du fait de leur honneur et ainsi de suite. Et en fait on devient un pays de notables et non pas d'élites justement. Et reconstruire une république qui fasse que ceux qui accèdent aux privilèges, ceux qui accèdent à des positions d'honneur sont celles qui les méritent et qui se sont sacrifiées, qui ont fait des choses à cette fin. Et bien je pense que c'est l'enjeu principal de notre engagement. Et donc à partir de là se pose la question de l'avenir. Parce qu'une fois qu'on a commenté sur ces sortes de constructions un peu abscons et inutiles, qui sont celles que nous propose l'oligarchie aujourd'hui, il y a la question de l'après. On n'est plus dans une séquence révolutionnaire, en tout cas pour les mois qui viennent. Parce qu'il y a une sorte d'absorption du réel et de la souffrance qu'a provoqué cette crise et qu'ont provoqué les politiques adoptées par ces individus dans une sorte de fatras fictionnel, qui est celui construit par les médias, qui fait qu'on arrive à oublier aux individus les sources de leur souffrance. Et il faut l'entendre parce que si on reste dans la certitude qu'on est encore en novembre 2018 et qu'on a la capacité de mobiliser des foules immenses pour essayer de faire tomber ce régime à bout de souffle, eh bien on s'enfonce en fait dans une appaurie. Il y a un enjeu essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de commencer à construire une alternative en termes de crédibilité républicaine. Si demain on arrive au pouvoir, d'une façon qui soit différente de celle des urnes, j'ai crainte que l'appareil de pouvoir, qu'est l'État, ne nous suive pas et que s'embranche une conflictualité qui pourrait mener à une forme de guerre civile de basse intensité. Autant au cœur des Gilets jaunes, il y avait en fait une sorte d'adhésion très forte d'une très grande majorité de la population aux idées qui étaient portées par ce mouvement, de façon que s'il y avait eu à ce moment une chute d'Emmanuel Macron et des pouvoirs qui le soutiennent, eh bien en fait je pense que cela aurait, et c'est pour ça que j'ai défendu cette hypothèse à l'époque, cela aurait sidéré et tétanisé l'appareil politique existant, l'appareil gouvernemental et surtout l'appareil étatique, c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires et les puissances économiques n'auraient pas été en mesure de s'y opposer. Aujourd'hui on est sur une situation parfaitement différente où la bourgeoisie a retrouvé la croyance qu'elle était en effet la plus légitime, la plus apte à gouverner, ainsi de suite, et du coup elle n'hésiterait pas à faire sécession si jamais la volonté du peuple lui était imposée. Et donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a absolument besoin de commencer, en parallèle de cette hypothèse révolutionnaire que d'autres continuent à poursuivre, à construire en fait un rapport à la souveraineté, c'est-à-dire commencer en fait à se préparer à l'exercice du pouvoir à toutes les échelles. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit aussi pendant les conférences que j'ai données tout au long de la situation insurrectionnelle qui était celle des Gilets jaunes, c'est-à-dire à chaque fois que j'allais dans une ville française, et on est allé dans quasiment tous les départements, c'est-à-dire dans des villes qui parfois avaient 500 habitants, je pense à des amis de la Sarthe qui nous écoutent peut-être, je leur disais, il faut en fait chacun d'entre vous que vous demandiez quel est le rôle que demain vous voudriez jouer dans une société dans laquelle l'on aurait transformé le politique et vous auriez à nouveau la liberté de choisir ce que vous voulez faire. Que ce soit dans le système de pouvoir, c'est-à-dire pour ceux qui pensent qu'ils souhaiteraient exercer une fonction représentative, ou en tout cas deux directions en accord avec la volonté populaire, avec évidemment toutes les réformes qui sont acquises, c'est pour ça que je ne reviens plus dessus, mais le référendum d'initiatives citoyennes, les mandats impératifs et révolgatoires, qui imposerait en fait un contrôle permanent de la part de la population vis-à-vis de ces supposées élites, ça c'est la première chose, et chez ceux qui voudraient exercer ce pouvoir transitoire qui ferait qu'ils prendraient la place de tous ces énarques et de ces personnes complètement vérolées et en dehors du monde qui nous dirigent aujourd'hui, quelles fonctions ils voudraient exercer ? Ça c'est la première question. Et à partir de cette fonction-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'y préparer ? Et de quels outils ils ont besoin ? Et quels outils on peut leur fournir aujourd'hui pour se préparer de façon à paraître comme étant suffisamment crédible et en capacité de s'imposer de façon non pas autoritaire, mais avec autorité, ce qui n'est pas la même chose, au sein de l'État. Et la seconde chose, c'est pour l'immense majorité de la population qui n'a pas sévélité de direction immédiate, quelles fonctions elles souhaitent réoccuper au sein de la société, que ce soit à titre temporaire de contrôle de l'exercice de ses mandants, ou tout simplement, en fait, de mode de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des mécaniciens aujourd'hui qui veulent devenir médecins ? Et si oui, la question que je voudrais que chacun se pose, c'est de façon à ce que chacun se politise au sens noble du terme, c'est qu'est-ce qu'il faudrait changer au sein de la société pour vous permettre demain de réaliser les rêves que vous avez toujours eus et que le cours de la société, le cours de votre destin, mais surtout le système tel qu'il existe aujourd'hui, vous a amené à abandonner. Quelles sont les ambitions que vous auriez voulu accomplir, qui ne vous ont pas été permises parce que le système fonctionnait soit dysfonctionné, soit fonctionnait de façon injuste et ainsi de suite. À partir du moment où vous aurez identifié cette ambition, j'aimerais que vous interrogiez sur qu'est-ce qui pourrait vous amener, pardon, qu'est-ce qui devrait être changé de façon à ce que vous puissiez ou vos enfants puissent profiter de ce qui vous a échappé. Et c'est la seule façon à partir de laquelle, en fait, vous reconstruirez une pensée politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le gloubi-glouba complètement délétère et infamant que prononcent ces individus-là, qu'Emmanuel Macron répète discours après discours, trahissant un manque d'imagination sidérant. J'espère que c'est assez compréhensible. C'est cette idée que, disons qu'aujourd'hui, vous êtes mécanicien, vous travaillez dans un garage, dans une situation qui ne vous convient pas ou qui vous convient de moins en moins ou dont vous voyez, en fait, parce que vous avez une révélation sur les enjeux écologiques, qu'elle participe d'un système plus large ou, en fait, parce que, par ailleurs, vous travaillez que sur des voitures de série et pas sur des belles mécaniques comme elles pouvaient exister avant que la mondialisation finisse par imposer une standardisation absolue, ça n'a pas de sens. Disons, en fait, et que depuis l'enfance, vous aviez rêvé, disons, pour une raison X ou Y, d'être médecin généraliste ou d'être pédiatre. Et parce que vous n'apparteniez pas au bon milieu social, vous étiez dans l'incapacité, en fait, de suivre des études qui sont coûteuses, qui sont longues, qui n'offrent aucune garantie de suite, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que la personne qui avait le même rêve que vous lorsque vous aviez 18 ans, et qui avait la même condition sociale et les mêmes conditions d'existence que vous, puisse accomplir son rêve ? Ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Et à partir de là, vous devez vous interroger sur la réforme des écoles de médecine, mais au-delà sur la question du numerus clausus, mais au-delà sur la question de l'accès aux études supérieures pour les personnes qui viennent des classes sociales qui ne sont pas dominantes, et ainsi de suite. Et vous commencez, vous voyez, à avoir un raisonnement politique. Et c'est un exercice que je voudrais que vous meniez avec votre entourage. Parce que c'est la meilleure façon de leur permettre de se rendre compte à quel point la politique est une chose précieuse, et à quel point, loin d'être éloignée d'eux, elle peut très rapidement, en fait, s'embrancher à un réel et permettre de changer effectivement les choses. Y compris si ça exige des transformations massives, que ce soit la sortie de l'euro, que ce soit un changement complet des alliances géopolitiques, parce qu'il faudrait repenser la question de la dépendance énergétique, de notre modèle de consommation des énergies fossiles, mais au-delà aussi des transports, qui est à l'origine de la crise des Gilets jaunes, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, encore plus précieux, c'est qu'est-ce que vous devriez changer pour pouvoir accomplir votre rêve aujourd'hui, pour pouvoir changer, en fait, effectivement, et transformer votre vie de façon à vous permettre de vous sentir plus heureux ? Et qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui un mécanicien de 30 ans, s'il le souhaitait, dans une société saine, de commencer les études de médecine qu'il n'a pas pu faire quand il avait 18 ans ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, devrait empêcher quelqu'un qui a un talent manuel, qui s'est dirigé vers un travail manuel, de, par exemple, de venir, après dix ans de formation continue, à côté de son travail, de devenir un chirurgien de renom ? Qu'est-ce qui devrait empêcher, en fait, à n'importe quelle personne qui a été empêchée de son rêve lorsqu'elle était plus jeune, parce qu'elle n'appartenait pas à la bonne classe sociale, ou parce qu'on l'a empêché même de se poser la question, parce qu'aucun de ses professeurs n'a posé la question, ou parce que l'on a préjugé qu'il était bête, parce qu'il n'avait pas les compétences apparentes dans telle ou telle discipline « noble », entre guillemets, au collège ou au lycée ? Qu'est-ce qui devrait l'empêcher aujourd'hui ? De pouvoir suivre un cursus alternatif, et d'avoir la possibilité de construire la carrière qu'il souhaiterait. Et de la même façon, qu'est-ce qui devrait empêcher un médecin, qui n'est pas heureux dans ce qu'il fait, de pouvoir devenir, si c'est sa passion, mécanicien, et d'ouvrir un atelier, ainsi de suite, et d'être accompagné par la société, de façon à ce qu'il n'ait pas peur, et qu'il devienne de cette façon beaucoup plus efficace dans la nouvelle fonction sociale qu'il exerce, que dans l'ancienne où il n'était pas heureux. À partir, en fait, de cette réflexion, à partir de ce point de départ qui sera votre être, en fait, je pense que vous serez en mesure de commencer à politiser votre pensée, à sortir des questions partisanes, est-ce qu'il faut être insoumis, vers, etc. Et à partir de cette expérience que peu à peu vous pourrez mettre en collectif avec les personnes qui sont autour de vous, vous serez en mesure d'analyser les dysfonctions de la société et ses injustices de façon beaucoup plus efficace que tous ces prétendus porte-parole. Voilà. Donc ça, c'était les deux éléments dont je voulais vous parler. Et pour conclure, pourquoi est-ce que nos élites politiques, entre guillemets, sont devenues des notables, en fait, complètement insignifiants ? C'est justement parce qu'ils n'ont jamais eu à se poser cette question-là. Parce qu'en fait, ils ont suivi des parcours téléguidés où le talent ne compte plus, où c'est la seule condition sociale qui détermine le succès, et ça mène, en fait, à des équations massives, mais aussi à une perte de ressources au sein du pays, où on n'a plus des personnes brillantes pour nous diriger. Et je vous le rappelle, à l'ENA, à Normale Sup et à Polytechnique, aujourd'hui, il y a entre 80 et 90 % de fils de cadres supérieurs qui ne représentent pas plus de 20 % de la population. C'est-à-dire que d'office, 80 % de la population est mise de côté dans ce qu'on appelle la compétition scolaire, cette laideur pseudo-méritocratique qui, aujourd'hui, ne sert qu'à reproduire les intérêts de la bourgeoisie. Donc, réfléchir à cela, et après, en fait, la deuxième étape, une fois que vous aurez commencé à trouver des personnes qui arrivent à pousser leur raisonnement suffisamment loin, qui sont sensibles à votre raisonnement, que vous aurez commencé à structurer, en fait, politiquement une pensée, eh bien, évidemment, la question de la souverainisation de votre rapport au monde, c'est-à-dire d'apparaître en capacité de diriger, à chacune à son échelle, les dessiner pendant un temps de cette population qu'est la population française, qui est complètement trahi par ses dirigeants. Et ça, ça passe par un apprentissage de l'habitus extrêmement important, et c'est pour ça que ce projet que j'avais annoncé l'année dernière, qui prend beaucoup plus de temps que prévu pour une seule raison, parce qu'il est très difficile, dans ce monde, et je parle du petit Paris ici, d'avancer sans corruption, sans rapport à l'argent, qui, évidemment, immédiatement trahirait votre rapport au monde. Il est très difficile, dans la position isolée et précaire qui sont les nôtres, et sans concéder aux tentations que l'on vous place tout autour de vous, d'avancer au même rythme que les ennemis auxquels nous faisons face. Ces individus-là ont accès à des ressources immenses qui leur sont attribuées par les intérêts qu'ils servent. Et nous nous trouvons dans une difficulté importante, puisque nous sommes obligés d'être dans une concurrence faussée. Et à partir de là, le projet initial que j'avais, qui était de créer un journal, qui continue à être travaillé avec des maquettes qui sont prêtes, et ainsi de suite, que l'on va réorienter vers quelque chose plus de l'ordre analytique, c'est-à-dire mensuel, a commencé à se nourrir d'un second projet sous-jacent qui me semble essentiel, qui est celui d'une école. Il faut absolument qu'il y ait une école, que j'appellerais Aurore, qui permette à quiconque, à partir de son engagement et de son expérience de vie, qui doit être différente de celle de 90% des personnes qui nous dirigent aujourd'hui. Encore une fois, tout le monde l'a rappelé, on a un énarque des grands corps d'une classe sociale et d'une génération similaire à celui qui le remplace, qui lui-même va prendre pour directeur de cabinet quelqu'un qui avait exactement le même parcours que le directeur de cabinet précédent, qui eux-mêmes ont le même parcours que le président de la République, qui eux-mêmes ont le même parcours que la plupart des ministres. Tout cela, à un moment, crée un étouffoir parce qu'ils ont des conditions de vie tellement similaires qu'ils n'ont plus de rapport au réel et plus de volonté autre que celle de se maintenir au pouvoir et de faire nommer à leur tour des personnes qui viendront du même espace, rompre avec ça, ça implique tout simplement d'acquérir nos propres outils de mise en concurrence de ces individus. C'est-à-dire transmettre ce savoir que j'ai pu acquérir, par exemple, au sein de ces grandes écoles, au sein de ces grandes institutions, le Quai d'Orsay, la Cour présidente nationale, l'ONU, IL, Normale Sup, et ainsi de suite, Sciences Po, le transmettre et non plus l'utiliser pour l'accaparer et faire émerger les personnes qui me sont similaires. C'est extrêmement important parce que ça vous permettra demain de vous retrouver sur BFM ou autre, le jour où vous serez en capacité à nouveau de faire naître ou d'accompagner un mouvement, si ce n'est révolutionnaire, du moins de révolte massive comme a été celui des Gilets jaunes, de tout simplement les écraser à la fois discursivement, politiquement, parce que vous aurez non seulement leur code, mais qu'en plus, vous, vous aurez une expérience de vie extraordinaire et vous, vous aurez des raisons de vous battre qui n'ont pas du tout. Et à partir de là, ce sera comme un couteau dans un beurre dans le beurre, ce sera d'une facilité déconcertante. Vous serez en capacité de pénétrer cet appareil de pouvoir et de le renverser sans aucun trouble. Donc, réussir en fait à construire collectivement cette pensée à partir des retours d'expérience que vous aurez, à partir de ces petits jeux d'interrogations par rapport à nos rêves, nos fantasmes, nos désirs avoués, non avoués, inassouvis, assouvis, eh bien toute cette construction-là, je pense non seulement elle est essentielle, mais elle peut aller très vite et elle peut nous amener très vite en fait à être en position de provoquer des bascules beaucoup plus intéressantes et enrichissantes que celles qui s'inscrivent aujourd'hui dans l'appareil partisan actuel. Et comment est-ce qu'on subventionnerait cette école ? Véronique, c'est ce que je vous disais, ça prend beaucoup plus de temps que prévu pour une simple raison, c'est parce que justement nous refusons toute forme de corruption, nous refusons de nous asservir à toute forme de pouvoir, mais aussi à toute forme d'institutionnalité. Et donc ça tout simplement implique que l'on travaille de façon non seulement relativement modeste, mais aussi discrète, et c'est aussi un autre point, l'un des éléments essentiels qui fera notre réussite, c'est l'effet de surprise. Et donc c'est la discrétion. Et donc c'est la capacité à construire de façon masquée des appareils de formation et de contre-pouvoir qui les prendront de vitesse, comme l'avaient fait les Gilets jaunes en novembre 2008. Donc la question, évidemment, à partir de là, est essentielle. C'est la seule façon, à mon avis, de sortir de l'aporie dans laquelle rentre un certain nombre d'individus, comme François Ruffin qui a essayé de le faire le plus noblement possible. C'est-à-dire qu'il est obligé de se conformer à l'existant, il est obligé d'adapter son discours pour être audible au sein de l'espace médiatique institutionnel. Ce qui implique qu'à un moment donné, en fait, son discours non seulement s'épuise, mais qu'il se retrouve conformé par l'appareil de pouvoir auquel il fait face. Il n'y a pas d'individu qui seul pourrait, face à cette monstruosité, tenir de façon infinie. Et s'il tient, en fait, il tient dans l'épuisement et du coup dans une incapacité à incarner une alternative. Et donc, en fait, il faut qu'on sorte de cette aporie qui est soit de la résistance à l'intérieur de ce système-là, qui peut amener du coup à une forme de fausse dissidence, soit de résistance institutionnelle, comme celle qui incarne aujourd'hui un certain nombre de forces politiques, qui ont du mal, en fait, à faire face au rouleau compresseur à laquelle ils font face, et font qu'en fait, on s'externalise, on s'extrait de là. Et je reviens à cette question que vous me posiez, Véronique, comment le faire ? Et je suis désolé sur le vouvoiement, mais c'est quelque chose sur lequel on m'a beaucoup interrogé depuis un an et demi. C'est une question de pur respect de ma part, c'est-à-dire ne pas jouer la fausse familiarité et ne pas considérer que parce que nous parlerions à des personnes qui ont un vécu qui ne serait pas celui des petites élites ou je sais pas quoi, on pourrait tout d'un coup se permettre de se tutoyer de façon immédiate. J'ai jamais vu le voyer dans ma famille ou quoi que ce soit, mais je me suis imposé toujours dans l'espace public cette forme de vouvoiement face à des individus qui me permettent de les respecter et non pas au contraire de les prendre dans une forme d'asymétrie parce que naturellement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le tutoiement crée de violentes asymétries. Et donc quelle est notre source ? Non seulement à mon avis l'intégrité, la force de conviction, mais aussi l'intelligence que donne le corps, c'est-à-dire le vécu. Une intelligence qu'ils n'ont pas, qui fait qu'on est beaucoup plus capable de parler directement aux personnes, de les saisir et de les emporter avec nous parce qu'en fait on a un rapport similaire au monde qui passe en fait tout simplement, si ce n'est par une forme de précarité, du moins de mise en danger voulue ou subie qu'ils n'ont jamais connue. Et qui fait qu'on le voit, y compris physiquement et à leur façon de parler, ils sont complètement débranchés et non se construit autrement. Et comment est-ce qu'on recrute des étudiants ? Je pense d'une part, on va faire un doublon, il y a beaucoup de gilets jaunes qui cherchent aujourd'hui des outils pour rendre pérennes leur engagement, qui sont néopolitiques pendant cette crise, et ça je suis en contact avec beaucoup d'individus. Et d'autre part, beaucoup de personnes au sein de ces écoles de formation des supposées élites qui sont dans la capacité complète aujourd'hui à se soumettre à l'appareil de pouvoir existant, tout simplement parce qu'à force de plier les ressources du bien commun et de l'État, nos dirigeants ces 30 dernières années, 40, 50 dernières années, ont fini par réduire le nombre de places disponibles. Et donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui rentrent dans les grandes écoles et qui sont dépitées de ce que leur promettent ces grandes écoles, non seulement parce qu'elles exigent le pillage, mais qu'en plus par ailleurs, elles ne leur permettent pas d'acquérir une place. Et donc jouer en fait sur ces deux niveaux et avoir avec nous en fait certains des plus grands intellectuels, des hauts fonctionnaires qui sont dans l'ombre, mais aussi tout simplement une formation à 360 degrés, c'est-à-dire que moi je veux que les Gilets jaunes apprennent en fait à des personnes qui étaient destinées à diriger tout simplement ce que c'est que d'être un ouvrier dans tel ou tel secteur, que ce que c'est d'avoir à être employé dans un appareil industriel qui va vous exploiter, que ce que c'est d'être en fait dans un rapport à la précarité ainsi de suite, voyez, confronter ces expériences et ne pas considérer qu'il y aurait en fait une valeur supplémentaire du simple fait d'avoir réussi ces études de façon soi-disant brillante en fait en se montrant conforme à l'appareil de pouvoir auquel on se soumettait entre ces 16 et 20 ans, eh bien suffirait à vous donner un privilège à lui. Vous voyez donc en fait construire en fait un rapport humain au monde à nouveau, je pense que c'est un dispositif essentiel. Et on aura besoin à partir de là de cet échange de compétences qu'à mon avis formera un certain équilibre. Alors évidemment il faut investir un peu au départ, ce qui fait que la réflexion sur la structure est en cours, et j'en vous en parle aussi pour avoir en fait des remontées d'idées de votre part, c'est-à-dire des propositions qui vous seront proposées, enfin qui viendront de vous, et à partir de là construire évidemment ce groupe avec à chacun. Moi on a déjà des scientifiques qui sont docteurs en physique, vous voyez donc des espaces qui ne sont pas liés au rapport au pouvoir aussi, c'est-à-dire des gens qui ont véritablement des compétences à offrir, non pas seulement des gens qui ont étudié de façon générique l'art du gouvernement, mais qui en fait n'ont pas d'utilité réelle au sein de la société parce que n'importe quelle personne est capable à un moment ou un autre d'apprendre comment fonctionnent les institutions. Voilà, donc je pense qu'en fait la construction de cet espace de formation, la construction en fait de cette ambition de souverainisation, c'est-à-dire de capacité à incarner une alternative non seulement dans la rupture des formes, mais aussi tout simplement dans la capacité à s'imposer à la bourgeoisie et aux classes dominantes actuelles est extrêmement importante parce qu'il ne faut pas oublier qu'on prendrait le pouvoir dans un pays, la France qui est elle-même en concurrence très violente avec d'autres États, et le temps de sortir de ce système, il va falloir protéger en fait les Français, il va falloir protéger les ressources auxquelles nous avons la chance, pour des raisons historiques, géographiques, d'avoir accès, parfois injustement, parfois très justement, et tout cela en fait implique une forme de compétence et surtout de force de volonté qui n'est pas acquise et qu'il va falloir construire et qui implique une sélection très importante. Et il va falloir évidemment avoir conscience qu'il va arriver un moment, parce que je suis convaincu qu'en fait ce moment arrivera, un moment où les ressources et de l'État et de notre pays, que ce soit les ressources matérielles dont on parle toujours, qui sont de PIB et compagnie, mais de façon plus importante, c'est-à-dire l'énergie de beaucoup de nos concitoyens, leur capacité à être inscrits dans une vie qui ait du sens, seront beaucoup pantanés par ces derniers gouvernements. Et donc alors que, pour résumer, alors que, parce que je vois que ça a été demandé, alors que tout simplement s'épuise le quinquennat, qu'on voit très bien qu'Emmanuel Macron s'enferme en fait dans une perspective assez solitaire et à mon avis délétère, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est beaucoup moins capable que ce qu'il aurait pu penser et qu'il creuse quelque part sa propre tombe politiquement parlant en agissant ainsi, eh bien il y a tout simplement la question de la relève qui doit être préparée. Est-ce que ma proposition de réflexion est une sorte de relecture du marxisme ? Non, elle s'appuie beaucoup sur un auteur, un philosophe que je vous recommande de lire, du XVIIe siècle en fait, qui a réfléchi à la façon dont s'organisait la société politique contemporaine, qui s'appelle OPS. Voilà, j'ai fait ma thèse dessus en partie, et je vous recommande vraiment de lire. Je suis très ravi, Hélène, que vous adoriez le vouvoiement, parce que c'est quelque chose sur lequel on m'interroge quasiment aussi souvent que sur ma moustache, et donc voilà, le vouvoiement est source de respect, et la moustache, source d'un amour. Jean-Christophe, vous manquez plus encore que l'inverse, et j'ai hâte en fait de revenir et de recommencer à sillonner le pays comme on l'avait fait avant, où on avait à chaque fois beaucoup beaucoup de personnes qui venaient me voir, et cette fois avec des propositions de plus en plus construites, qui vont au-delà de ce que j'avais suggéré par exemple à Montpellier, qui avait été au moment des Gilets jaunes, j'avais fait quatre conférences où on était au moins 500 à chaque fois, il fallait prendre la préfecture, et j'étais très fier de voir à quel point Montpellier a été la ville en pointe, qui s'organisait pour justement s'attaquer symboliquement aux préfectures, pour montrer en fait son esprit de résistance. J'espère que j'avais mis une petite poignée de sel là-dessus en fait, et que mes arguments avaient amené quelques-uns à se dire que c'était la bonne solution, et l'idée maintenant c'est de continuer à proposer en fait ces voies-là, qui à mon avis sont les plus efficaces tout simplement, et qui permettent de réfléchir, en réfléchissant à l'action politique, enfin pardon, en agissant politiquement, de réfléchir aux politiques, vous voyez, parce que aller vers la préfecture c'est réfléchir au rôle que jouent réellement les collectivités, les représentations d'État, la décentralisation, etc., la déconcentration au sein du pouvoir. Et donc ouais, de la même façon que le vouvoiement est fruit du respect, la moustache est fruit d'amour masqué. Andrea, je me fais trop discret ces temps-ci, oui, parce que comme vous le savez, il y a une petite chose qui s'appelait l'affaire Révo, on a essayé de me coller une affaire pour me décrédiviser, de me délégitimer, pour faire peur à la bourgeoisie, en me faisant passer pour un monstre qui s'attaquait à leurs soubassements les plus intimes, et donc il m'a fallu digérer tout ça, digérer toutes les attaques extrêmement violentes qu'il y a eu autour de ça, des agressions qui ont pu suivre, les tags en bas de chez moi, les menaces, les roues crevées, les messages qui m'étaient envoyés par le pouvoir. Il a fallu surtout que je reprenne un temps pour moi pour réfléchir. Et comme vous le savez, moi je ne suis pas un médecin de formation, même si, encore une fois, grâce à cette chose qui est essentielle dans la vie, qui est le désir pour l'autre, j'ai eu un lien très proche avec des personnes qui sont dans ces milieux-là, il fallait un moment aussi laisser la place à des personnes qui avaient d'autres intelligences pour qu'elles puissent les partager avant de se faire une opinion comme chacun, et ne pas prétendre avoir tout de suite la réponse à tout, ce qui est extrêmement dangereux. Donc le travail d'enquête que j'ai fait pendant cette crise, sur la crise des masques, très tôt, dès la première semaine, alors que très peu de personnes en parlaient, ce qui a permis de débloquer très rapidement, au moment où il y avait une crise énorme, plus de 2 millions de masques, vous le retrouverez sur Facebook, il a été fait de façon discrète, et alors, on m'a empêché d'accéder aux hôpitaux à un moment, parce que justement, cet appareil d'Etat, cet autre fonctionnement public a peur de moi, donc j'ai eu le droit à un mail de la directrice de cabinet de la PHP, quand même, rien que ça, pour m'empêcher d'un volontariat qu'on m'avait proposé. Enfin, tout ça a fait que ça crée une reconfiguration, et à un moment, il faut aussi laisser le pouvoir s'effondrer, faire des erreurs, avant de prendre le relais et tirer de l'énergie de leurs échecs, pour pouvoir proposer des sorties alternatives. Marie-Hélène, vous me parlez du sens du problème qui est celui des finances, mais évidemment, et de la question monétaire, évidemment. Mais tout ça, en fait, ne pensez pas… Vous voyez, si je me répétais à chaque live, vous imaginez bien que ça deviendrait très rapidement harassant, j'en ai beaucoup parlé, j'ai écrit, j'ai fait des lives sur la question de la création monétaire, et de l'inflation comme outil de résolution des injustices sociales, de redynamisation de la société, de création de mobilité, tout ça. Mais voilà, vous voyez, si je rentre dans un discours répétitif, j'essaie à chaque fois de parler d'autre chose. À ceux qui me parlent d'Onfray, et j'ai vu beaucoup de questions à ce sujet, je pense que ce dont on vient de parler est plus intéressant que de savoir qui, au sein du petit Paris, là-haut, serait plus intéressant, si c'est moi, si c'est Boulot, si c'est Onfray, si c'est Mélenchon, si c'est Le Pen, si c'est Fillon. Tout ça, c'est vraiment sortez de cette dépendance que vous avez vis-à-vis de vos dirigeants et des élites dominantes. Construisez-vous avant tout, d'abord, dans votre autonomie. Construisez votre autonomie, et à partir de là, avec ce que vous avez, embranchez-vous un appareil de pouvoir qui est en train de se constituer ou une personnalité. Mais arrivez toujours avec quelque chose de précieux vis-à-vis de ces individus-là, de façon à ne pas en dépendre, de façon à ce que ce soit eux qui dépendent de vous. C'est ça, en fait, une démocratie qui fonctionne. Une démocratie qui a du sens, c'est une démocratie dans laquelle ce sont les dirigeants et les dominants qui dépendent du peuple, et non pas l'inverse. C'est la masse qui fait le pouvoir, c'est votre effort au quotidien qui permet à ces gens-là d'être en position de pouvoir, d'être dans ces hôtels particuliers, de vivre la vie qu'ils vivent et de prendre des décisions qui vont s'imposer à tous. C'est votre sacrifice quotidien. Et c'est seulement à partir de ce sacrifice quotidien qu'ils ont réussi à constituer des appareils de pouvoir. Et donc, si vous restez dans un rapport de pure dépendance à leur égard, dans lequel vous vous contentez passivement, d'essayer d'orienter votre jugement et votre esprit pour savoir quel serait le meilleur, sans à aucun moment vous revendiquer comme citoyen actif, y compris à partir de votre position de précarité, y compris à partir de l'exigence que vous donne l'injustice que la société a pu produire sur vous et de la puissance qu'elle vous donne. Parce qu'elle vous donne le pouvoir de leur réclamer que correction soit faite. Elle vous donne la possibilité de réclamer justice, de réclamer à ce qu'ils corrigent leurs actions. Et potentiellement, elle vous donne la puissance et la capacité de les remplacer. Parce que l'expérience que vous aurez eue lors de vos difficultés vis-à-vis des patrons qui vous ont dirigés, lors des humiliations que les conseillers de Pôle emploi peuvent vous faire subir sans qu'à aucun moment vous ayez des moyens de les contester. Lors de ce parcours de vie qui aura pu vous amener éventuellement à demander le RSA un moment et à vous retrouver embarrassé face à un conseiller d'une association quelconque qui, parce qu'il profite et jouit de cette position de pouvoir, va vous faire remplir des dossiers qu'il n'aurait pas à vous faire remplir, va vous demander de revenir plusieurs fois avant d'obtenir ce qui aurait dû être un droit, et bien tout cela vous donne un rapport au monde qu'ils n'auront jamais. De la même façon que les galères de transport, que ce soit dans un transport en commun, que ce soit avec l'essence et ainsi de suite, ce sont des choses qui leur sont complètement absentes, et bien ces violences-là qui vous sont infligées au cours de votre vie, ces discriminations, ces injustices économiques, ces violences sociales, ces codes, que l'on utilise pour les retourner contre vous, pour vous humilier, tout cela vous donne une puissance extraordinaire dans un système démocratique qui est celui de pouvoir réclamer qu'elles soient corrigées, qu'excuses vous soient attribuées, et que correction soit faite de façon à ce qu'elles ne vous soient plus jamais infligées. Et donc pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ? Pour vous dire que le débat aujourd'hui n'est pas tant qui est-ce qui serait le meilleur pour porter telle parole, etc. Mais quelle place vous, vous pouvez commencer en fait tout simplement à occuper de façon autonome et indépendante, de façon à vous rendre indispensable à l'égard de ces pouvoirs-là, de façon à ce qu'ils ne puissent vous regarder qu'avec respect. Quelqu'un me dit, vous avez dit, ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Ceux qui ont le privilège de savoir, avant tout, encore une fois, c'est vous qui avez une expérience de vie qui est multiple, différente, que ce soit par vos amours, par votre parcours professionnel, par vos échecs, par vos humiliations, par vos effondrements psychiques, physiques, etc. C'est tout cela qui fait de vous des entités irréfragables qui vont vous permettre de vous ériger, pour peu que vous commenciez à prendre conscience et à rentrer dans une réflexivité, non seulement en tant que contrôle et contre-pouvoir, mais potentiellement en tant qu'alternative, parce qu'il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, un ouvrier ne soit pas capable d'occuper une charge au sein de cette république. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir marteler et répéter en vous et autour de votre entourage, identifier les individus qui, y compris dans leur fragilité, seront capacités de faire mieux parce qu'ils ont une sensibilité plus importante, un rapport à l'humain beaucoup plus puissant que les personnes qui nous dirigent actuellement et qui, à base de logoré, essaient de nous écraser. N'oubliez jamais qu'il y a la société, mais il y a aussi l'État et que les représentants ne sont pas les membres de l'État et que si vous arriviez demain accompagnés d'autres ouvriers, employés, classes moyennes, chômeurs, personnes qui ont traversé des dépressions, des échecs, etc. à la tête du pouvoir, vous auriez en dessous de vous des personnes ayant le parcours et la stabilité suffisantes pour s'assurer d'exécuter la volonté que vous leur imposeriez. Je ne sais pas si je suis assez clair. C'est-à-dire qu'il y a une distinction entre le politique et l'État. Et le politique donne les orientations et les instructions que l'État va avoir exécutées. Et donc, le politique n'exige pas une compétence. Il exige un savoir de la société, une connaissance de la société, mais pas une compétence au sens d'expertise particulière. Ce n'est pas au politique d'avoir l'expertise. C'est au politique de trancher à partir des différentes sources d'information qui lui sont transmises, que ce soit le peuple qui lui transmet dans sa diversité les conditions de vie et les souffrances qu'il peut subir et les experts d'un côté qui peuvent lui donner plusieurs alternatives visant à réfléchir à comment faire la politique. Eh bien, le politique ne va avoir fonction que d'arbitrage entre ces différentes options qui lui permettront de répondre de la meilleure façon aux demandes de la majorité. Est-ce qu'il nous faudra 200 ans, Catherine ? Peut-être qu'il ne nous faudra que deux ans. Vous n'imaginez pas à quel point, en fait, dès le moment qu'on arrive à brancher des individus qui ont une grande expérience de vie et qui, à la fois, ont une connaissance d'une institution, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et si on a derrière une dynamique contestataire extrêmement forte, voire révolutionnaire, je pense qu'on peut provoquer des débranlements avec une vitesse ahurissante. Ça peut aussi prendre 200 ans. Mais si ça prend 200 ans, écoutez, au moins, en fait, on aura la certitude d'avoir participé à la fondation et à la construction d'un chemin. Et en fait, du coup, on aura le sentiment d'avoir commencé à habiter une fonction et avoir eu un rôle. Je voudrais à ce sujet m'excuser vis-à-vis de tous ceux qui m'ont écrit depuis l'année dernière par dizaines de milliers, littéralement, de ne pas avoir été à la hauteur dans le sens où j'ai voulu préserver un rapport très sincère au monde, ce qui a fait que vous m'avez vu parfois très triste, parfois effondré, parfois vous êtes inquiété pour moi, parfois au contraire enjoué. Je voulais en fait rester dans ce rapport de sincérité vis-à-vis de vous parce que c'était la condition de départ qui m'aurait permis, justement, de recréer un lien humain qui était la seule raison pour laquelle, en fait, j'étais sorti de ces supposées élites et de ces espaces bourgeois extrêmement délétères. Ce qui a fait que je n'ai eu aucune difficulté à sortir de ces hôtels particuliers dont vous avez vu des traces, j'ai posté des vidéos qui ont provoqué beaucoup de ricanements mais qui, au contraire, montrent peut-être à quel point il y a eu un débranchement. Ça a eu une conséquence. Ça a eu une conséquence, c'est que je n'ai pas été en capacité de répondre à l'ensemble des sollicitations qui m'ont été offertes, proposées, et de structurer en fait un espace qui aurait permis à toutes les personnes qui étaient en demande ou en proposition d'aide de jouer un rôle. Vous rajoutez à ça toutes les déstabilisations qui ont eu cours, non seulement les affaires mais aussi les vols, disparitions, ainsi de suite, parce que je suis détenteur d'un savoir qui est extrêmement précieux et qui est dangereux pour les personnes qui nous gouvernent aujourd'hui. Je me suis retrouvé dans une déstabilisation régulière qui a fait que ça a été très difficile, évidemment, avec tout ce que cela impliquait aussi sur ma vie personnelle. Vous imaginez bien que les personnes qui m'accompagnent ou qui m'ont donné leur confiance n'étaient pas toujours en capacité de supporter la pression violente que j'avais décidé de m'infliger en étant dans ce rapport des ruptures. Ça fait que beaucoup de personnes n'ont pas été laissées sur le côté mais en tout cas n'ont pas reçu en fait réponse à leur sollicitation et à leur envie en fait de s'impliquer autant qu'elles le méritaient. Et ça, c'est un échec profond sur lequel je dois m'interroger parce que, évidemment, vous imaginez bien que la tentation immédiate c'est toujours de s'auto pardonner, de se dire ou écoute, t'as 29 ans, t'avais 29 ans, 28 ans, t'as pas apporté le poids de tout ça sur tes épaules, etc. En fait, non, je crois pas du tout à ces excuses. Je pense qu'il s'agit d'un échec pur et simple. Certains me l'ont signifié. Ils se considéraient d'ailleurs qu'il y avait un manque de renouvellement dans le discours. Ils avaient raison. À tout ça, je veux dire que, en fait, cet échec, d'une part, il est grave parce que j'ai des outils qui sont relativement précieux, qui ont été accordés par ces espaces qui ne pensaient pas se les faire voler. Et en même temps, ils montrent à quel point il est important de ne pas dépendre d'un seul individu. Et donc, ma responsabilité, et je vais m'y astreindre, ne vous inquiétez pas, c'est de continuer, en fait, à essayer de construire, à mon échelle, avec la précarité et la difficulté qui est la mienne, des espaces de transmission et de dialogue qui feront qu'en fait, on sera en capacité à nouveau de donner à tout un chacun un moment, un rôle, une fonction, leur permettre de contribuer de façon à ce qu'ils se sentent utiles à nouveau et qu'ils puissent, à terme en fait, s'autonomiser. Et quand je parle de création de cette école, c'est à mon moment aussi cette idée de faire naître toute une série de cadres qui auront eux-mêmes la capacité d'apparaître sur le territoire comme des petits points, vous voyez, qui serviront de référents, qui permettront à leur tour de former d'autres petits points et ainsi de suite et de construire du coup un espace de pouvoir alternatif. J'ai eu un privilège énorme tout au long de 2019, mais épuisant, c'est-à-dire que trois fois par semaine, en moyenne, je voyageais dans toute la France pour rencontrer jusqu'à 800 personnes. Parfois, ça m'est arrivé 1000 d'un coup. Mais vous imaginez à quel point c'est asséchant d'un point de vue humain parce que quand vous êtes face à 800 personnes, vous ne rencontrez personne en fait. C'est très difficile de rencontrer quelqu'un parce qu'il y a une telle marée de sollicitations que vous retrouvez en fait très seul face à cet espace. Et moi, contrairement à tous les politiciens qui en parlent, je ne trouvais aucune adrénaline particulière. Au contraire, ça m'éprouvait beaucoup parce que j'essayais donner tout autant que possible, mais avec en retour une grande difficulté à maintenir un équilibre pour moi. Évidemment, la répétition du discours fait que c'était épuisant. Mais c'était un privilège extraordinaire parce que ça permettait en fait de cartographier peu à peu, vous voyez, les points de résistance au sein du pays et d'avoir accès à celle-ci, à des personnes qui veulent rompre avec les systèmes actuels et qui veulent provoquer une bascule dans ce pays. Et par exemple, à Montpellier, le privilège d'avoir réussi à influencer l'action politique de façon à l'amener à une sorte de confrontation directe tous les samedis vis-à-vis de la presse. Eh bien, ce privilège-là n'a pas été assez exploité. Et je compte bien renouer dans quelque chose en fait qui me semble très important, c'est-à-dire alterner entre les grands lieux de légitimation du pouvoir. Par exemple, je suis invité à Oxford en octobre, la grande université, pour donner une conférence sur Crépuscule, les Gilets jaunes et ainsi de suite. Vous voyez, parce qu'à l'étranger, évidemment, il y a une curiosité très forte vis-à-vis de ce qu'on a été, vis-à-vis de la puissance qu'on a eue, vis-à-vis de ce que ça signifie au sein de cette société-là. Et comme moi, j'ai tous les codes qui leur permettent de la rassurer, jamais ils n'oseraient inviter quelqu'un comme Maxime ou comme Eric ou comme Priscillia parce qu'ils ont trop peur, parce qu'ils sont trop à distance qu'eux. Et donc moi, mon rôle, c'est un peu de faire la transition entre ces deux espaces, vous voyez, c'est-à-dire de défendre la légitimité des Gilets jaunes et de tout ce qu'a pu incarner ce mouvement au sein de ces espaces élitaires sans trahir, d'une part, et comment on ne trahit pas, c'est tout simplement en n'accaparant pas pour soi le prestige-là. Ça, c'est la première chose. De la même façon que j'ai essayé de le faire dans les médias, en étant toujours très sincère, c'est-à-dire très violent vis-à-vis de l'appareil de pouvoir auquel on était face, et en renversant l'humiliation qu'ils essayaient d'infiger à chacun d'entre nous. De la même façon que le discours appel technique que j'ai prononcé, vous l'avez vu, visait à sermonner et donner une leçon extrêmement violente vis-à-vis de ces individus, de façon à ce qu'ils réalisent qu'ils s'étaient en train de prendre un chemin qui était délétère et qui pouvait amener à une bascule négative dans nos institutions. Et donc, ne jamais abandonner la radicalité, rester dans une sincérité, évidemment, ne pas se compromettre, ne pas accepter d'argent ou de partenir à des sociétés secrètes, diverses. On m'a proposé pour la première fois pendant cette période, c'est quand même ironique, de participer aux formations parce que, de la même façon que toutes les personnes qui, au sein des mouvances oréaliennes et compagnie, avaient mal interprété mes propos, les francs-maçons ont cru qu'en fait, j'essayais de me rapprocher d'eux en les eximant, plutôt en mettant en avant la responsabilité des oligarques, en disant qu'en fait, c'était des réseaux assez secondaires, la franc-maçonnerie, etc. Ils n'ont pas compris qu'en fait, la seule chose que je disais, c'est que les francs-maçons, c'était un peu, pardonnez-moi d'être vulgaire et peut-être un peu désagréable, mais c'est un peu la voix du pauvre. C'est-à-dire que, quand vous n'avez pas réussi à vous intégrer dans les vrais réseaux puissants au sein de l'État, que sont les grands corps, les grandes écoles, et ainsi de suite, en fait, vous essayez, et que vous êtes un ambitieux qui veut absolument accéder aux pouvoirs et aux ressources de l'État, vous adhérez à la franc-maçonnerie. Et Emmanuel Macron l'a montré très fort. Il y avait dans son premier cercle des inspecteurs des finances, des gens de la Cour des Comptes, des normaliers en compagnie, et seulement en second rang, des franc-maçons qui avaient raté ces écoles comme les notables de province à la Gérard Collomb, Didier Lallement, Ismaël Emélien, et Alexandre Benalla. Vous voyez, donc des personnes, en fait, qui avaient réussi à monter. Alors, ils n'arrivent jamais au puyau de l'État, parce que le puyau de l'État est capté par ces réseaux des grandes écoles, mais ils sont en dessous. Et moi, la seule chose que j'avais expliqué, c'est qu'en fait, on parle souvent des franc-maçons en compagnie, parce qu'il y a une lutte très importante entre les catholiques et les francs-maçons au 19ème siècle, et que tous les tenants d'un catholicisme social ou d'un catholicisme d'extrême-droite, on fait une fixation depuis, à cause des bulles papales qui avaient été annoncées à l'époque, mais qu'en fait, en parlant de ça, on se mettait la poutre dans l'œil en oubliant les réseaux les plus importants, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, par ailleurs. Donc, typiquement, ça a été mal interprété. Au point, on m'a proposé de rejoindre une loge. On m'avait fait... Bref. Et j'étais là, mais les mecs, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris à deux niveaux. Ils n'ont rien compris parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas compris que si j'avais voulu me compromettre, je n'aurais pas eu besoin d'aller dans une loge d'afro-maçonnerie parce qu'à nouveau, j'ai accès aux réseaux qui sont au-dessus d'entre eux. J'étais dans ces réseaux-là. Ces réseaux qui font que... Les oligarques, comme vous le voyez, ils n'ont pas besoin d'appartenir à ces loges. Et par ailleurs, ils ont cru qu'en fait... Enfin, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que j'aurais fait ces sacrifices délirants pour me retrouver dans un système de corruption un peu médiocre et sans intérêt secondaire avec tous les rites un peu débiles qu'ils peuvent mettre en place ? Et donc, pourquoi est-ce que je disais ça ? C'est parce que du coup, moi, je peux vous promettre cette intégrité et cette exigence très forte qui m'a été donnée, notamment grâce à l'autonomie que Crépuscule m'a offerte, ces gestes de solidarité énormes qui ont fait qu'alors que le livre était en accès libre, beaucoup d'entre vous l'ont acheté. Mais en fait, ça tient un temps et il faut très vite construire des institutions alternatives pour avancer. Voilà. Donc, je vois que sur la franc-maçonnerie, ça fait beaucoup réagir. À chaque fois, je dis écoutez, ne fantasmer, c'est très accessible en fait, les informations qui permettent de comprendre comment fonctionnent les loges et ainsi de suite. Elles ont un pouvoir, surtout en province. Je pense qu'en fait, on perd en intelligence en se concentrant sur cette question-là et en ne la reliant pas à tous les autres, en fait, lieux de pouvoir qui aujourd'hui font la politique de notre pays. D'accord ? Donc, essayez d'avoir une analyse plus systémique et générale. Ne vous enfermez pas dans des obsessions qui peuvent très vite vous amener en fait à perdre de vue le raisonnement d'ensemble, qui peuvent vous amener en fait aussi à ne plus réfléchir en termes systémiques et en termes d'idéologie au sens noble du terme, c'est-à-dire comment en fait tous ces appareils de pouvoir créent un pillage de ressources qui se font au détriment de l'ensemble de la société. Et réfléchissez aussi à un dernier point important, c'est que la très grande majorité des personnes dont on parle, que ce soit dans les réseaux oligarchiques ou secondaires, n'ont pas du tout conscience d'appartenir à des réseaux de pouvoir. Ils sont sincèrement des salauds. En fait, ils sont plutôt des salauds sincères, c'est-à-dire des salauds qui ne se rendent pas compte qu'ils sont des salauds, vous voyez, qui continuent à penser qu'ils appartiennent sincèrement à une élite du fait de leur mérite et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il y a une si forte inimitié, par exemple, par rapport à mon discours. Et donc, rompre, en fait, avec ce fantasme-là est extrêmement important. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On va se laisser 5 minutes de plus pour répondre aux questions. Et je vais juste répondre à une question entre-temps que j'ai reçu ici. Oui, lisez Crépuscule, oui, pour comprendre, en fait, à partir de là où c'est ce source. Mais enfin, lisez aussi beaucoup d'autres livres de Marc Hanwell, de Vincent Charleau, lisez... Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup à vous proposer. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de remarques, beaucoup, beaucoup de commentaires, donc j'essaye de filtrer un peu ce que vous m'écrivez. Alors, il y a quelqu'un qui me pose une question sur Alain Badiou, qui m'avait édité quand j'étais très jeune, à 23, 24 ans. Alain Badiou, dans la vraie vie, donc c'est un penseur très important en France, plutôt de gauche radicale, dans la vraie vie, a fait référence au danger de la vie immédiate destinée à satisfaire le plaisir à l'instant présent. En réalité, ce qui nous attend est une vie invisible. Que penser ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Bon, on ne va pas rentrer dans des débats philosophiques, mais moi, je ne crois pas du tout aux prédicateurs qui vous donnent des espoirs dans l'après pour vous faire accepter l'ordre existant. Il faut faire très attention à ça et il faut au contraire toujours s'approcher et s'attacher aux personnes qui vous donnent des perspectives immédiates et qui vous ne promettent rien, qui ne vous promettent rien d'autre que la possibilité d'agir et d'exister dans un système donné. D'accord ? C'est vraiment la clé. Et moi, je pense qu'à partir de là, en fait, lorsque vous vous attacherez à des personnes à travers ces structures-là, je pense que ça vous donnera en fait une force plus importante. Donc, vous vous distinguerez ceux qui sont en capacité de vous proposer un chemin relativement clair et établi de ceux qui restent en fait dans des fantasmagories absolues. Trois livres ou articles à lire absolument selon toi. Merci, John. Ça, c'est une question importante parce que je suis très attaché au livre, même si je sais que c'est très difficile aujourd'hui dans la société actuelle de lire. Alors, il y a... Je vais donner des genres différents. Un premier, c'est un livre qui s'appelle L'or noir de Mathieu Osano, très important, qui retrace l'histoire du pétrole. C'est un assez long livre mais qui va vous passionner, qui vous permet en fait de découvrir comment la découverte du pétrole très récente en tant qu'outil industriel. Donc, autour de 1850, à transformer à une vitesse délirante nos sociétés et y compris dans leur rapport à la vitesse et à l'intensité du rapport au monde. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir de la lumière, donc à pouvoir travailler plus souvent. On a commencé évidemment à avoir une force qui était inaccessible jusqu'alors. C'est-à-dire qu'il nous rappelle par exemple qu'un réservoir d'essence de 50 litres à la force équivalente en termes d'énergie, donc si on calcule en joules, à celle de 1000 personnes, 1000 hommes en forme travaillant pendant 12 heures. Un réservoir d'essence. Donc, imaginez-vous en fait la rupture au sein du rapport à la société mais au monde et ainsi de suite que ça a pu produire tout d'un coup de pouvoir industrialiser l'utilisation de la pétrole. Et c'était hier. Ça a commencé il y a 150 ans. Donc, imaginez-vous en fait la vitesse à laquelle on a été transformé et à quel point en fait une société a besoin du temps, de temps, y compris intellectuellement pour s'adapter à une donne de cet ordre-là. Vous voyez ? Donc ça, c'est la première... C'est le premier livre que je vous recommanderais de lire pour comprendre en fait quels sont les enjeux, notamment par rapport à tous ces discours écologistes un peu bobos qui émergent aujourd'hui, pour comprendre en fait plus fondamentalement quels sont les enjeux thermo-industriels auxquels on est confrontés. Le deuxième, c'est un livre de littérature en fait qui m'a beaucoup ému et qui peut-être m'a sauvé. Il y a plusieurs livres qui m'ont sauvé. Il y en a des classiques comme Crime et Châtiment de Stoyevski, mais il y en a un qui est très peu connu, qui s'appelle Les Enfantanaires, T-A-2-N-E-R, de Robert Walzer. C'est l'histoire de Simon qui commence le livre en disant, en rentrant dans une librairie et en disant je veux être libraire. Et qui commence à faire un discours au vieux libraire qui est complètement estomaqué en fait par ce jeune garçon de 20 ans qui arrive comme ça qu'en cul, qui lui explique à quel point il va être libraire. Donc ça dure deux pages comme c'est un discours enflammé. Et en fait, la ligne suivante, on passe à la semaine suivante et il y a une simple phrase. Simon allait voir le libraire pour lui dire qu'il démissionnait et que son métier était le pire métier du monde. Et en fait, à partir de là, on suit ce jeune garçon complètement loufoque et passionnant et on découvre à quel point le rapport à la passion est central pour vivre des vies qui nous appartiennent. Et donc, je pense que c'est très précieux en fait, pour se sentir soulagé de notre différence, notre versatilité, pardon, et notre capacité à rompre avec l'existant. Après, je vous recommanderais bien Crépuscule, on se rigole, mais il y a beaucoup de livres en fait, qui vont pouvoir vous structurer votre pensée politiquement, de façon plus fondamentale. Moi, le livre le plus important que j'ai lu, mais il faut une grande patience pour le lire, donc ça a été le Léviathan de Hobbes. Alors, on a tous entendu parler de l'homme est un mot pour l'homme et ainsi de suite. Donc, toutes ces phrases cardinales qui sont dans ce livre. Mais je pense qu'au-delà, en fait, il y a une capacité à réfléchir la place de l'État dans la société qui est extrêmement importante et que je vous recommanderais de lire. Voilà, tout simplement pour avoir une structure qui vous aidera dans la suite. Sky, ZK, donc pas le Sky que je connais, me dit que je parle de l'oligarchie, mais il y a beaucoup, beaucoup de réseaux. parisiennes, car en fait, c'est bien plus ramifié que cela. Il y a même certains réseaux de discussion et des amis de classe moyenne bonjour, très puissants, en Corse, au vert, Lyon, etc. Oui, mais j'en parle beaucoup. Par exemple, si j'ai parlé de l'Alsacienne, beaucoup dans Crépuscule, c'est pour parler d'un de ces micro-réseaux, et je compare à ceux de la Bilingue, donc une autre école privée de la Rive-Droite, je compare à ceux de Jansson, et ainsi de suite. Et j'essaye de systématiser ma réflexion pour montrer quels sont nos pays, et en fait, notre destin, et comment ils finissent par capter le pouvoir au détriment de tous. J'essaie justement d'avoir ce raffinement qui montre la complexité du monde, et c'est pour ça que j'appelle les gens à ne pas s'enfermer dans une analyse unifactorielle, c'est-à-dire penser qu'il y a un élément qui détermine tout. Moi, j'ai montré comment le système oligarchique déterminait l'accès à la visibilité aux médias, et ça, c'est essentiel, en fait. C'est essentiel parce que l'espace visible et la visibilité et les médias font qu'une démocratie est ou n'est pas. C'est-à-dire votre capacité à informer votre vote va faire que votre vote va avoir un sens ou pas. Si vous votez pour A en pensant que A et B, évidemment, votre vote ne sert à rien parce que vous aurez été trompé sur toute la ligne et vous n'aurez été que l'instrument au service d'un appareil de vous voir. Et donc, les médias, au sens littéral, ce qui vous permet de faire le lien entre une et une autre chose, d'intermédier, enfin, médiatisation, vous voyez, c'est-à-dire permettre d'avoir accès à une réalité autre que celle dans laquelle vous vivez, sont la clé, en fait, qui va vous permettre d'informer votre vote. Et donc, du coup, de faire vivre la démocratie si on croit dans la démocratie électorale. Ce qui n'est pas évident, et c'est une grande question que je suis en train de me poser, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut encore croire une démocratie élective ? Je ne suis pas du tout certain que ce soit de certains, que ce soit, pardon, de la bonne voie à suivre. Alors, est-ce qu'il y a quelques autres questions, ou est-ce qu'on passe à autre chose ? Enfin, il y a beaucoup de questions, mais est-ce que je peux répondre à quelque chose ? Voilà. Moi, je pense qu'on va s'en tenir là. C'était très long, beaucoup plus long que je le pensais, mais j'avais pas mal de choses à vous raconter, et j'avais envie de vous rassurer sur le fait qu'on était encore sur une voie de moi, et je pense que, dans quelques mois, quelques années, vous serez très fiers du chemin qu'on a parcouru, et je pense que vous serez heureux de l'avoir suivi, non pas à travers, encore une fois, tous ces médias mainstream, mais à travers ce petit espace qu'on a construit, qu'on a construit entre nous. Voilà. Je pense très fort à vous, et Dunia, je vous renvoie à ce que je viens de raconter pour vous expliquer, enfin, pour que vous puissiez comprendre factuellement, justement, quelle est l'importance de ces espaces-là. Courage à tous, et peut-être qu'à la prochaine fois, on parlera de relations internationales, qui sont quand même, en fait, l'une des sources principales de mes compétences, en fait, ce pourquoi j'ai été formé, les organisations internationales avec lesquelles j'ai travaillé, du rôle de la France dans ces milieux-là, dans ces espaces-là, pardon, géopolitiques et diplomatiques, et comment, en fait, il faut commencer à construire, là aussi, une alternative crédible qui ferait que demain, on ne soit pas pris ou dépourvu ou écrasé par les grosses puissances auxquelles nous sommes opposés. Parce que si nous réussissons à transformer notre pays, qui nous est si cher, il y aura autour de nous des pays qui resteront dans des systèmes de pouvoir similaires qui tenteront d'en profiter. Je vous embrasserai fort. Merci à tous. Et merci encore pour tout ce que vous m'avez apporté pendant cette année. Merci à tous.